Bonjour à tous, c'est Baptiste de BLC, on se fait une petite vidéo aujourd'hui sur le logiciel Pipedrive, le CRM, et je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité, la fonctionnalité Prospect, que vous n'avez peut-être pas sur votre Pipedrive à vous, parce que c'est une fonctionnalité qui est en train d'être déployée, je vais vous montrer à quoi elle ressemble et comment s'en servir. Donc là, quand vous ouvrez Pipedrive, par défaut, vous êtes sur la vue Offres, et en fait, maintenant, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie, qui s'appelle Prospect, et qui va permettre de stocker tous les prospects, donc un peu en volume, que vous auriez, mais qui ne seraient pas forcément encore des offres. Exemple, des fichiers de prospection que vous avez, des leads qui vous arrivent automatiquement, pardon, du marketing, voilà, tout ce que vous avez besoin de gérer en volume, mais que vous n'avez pas forcément envie de créer automatiquement dans les offres, et dans les organisations, et dans les personnes. Ce que vous retrouvez là, dans Contact, Personnes, Organisations, tout ce que vous créerez dans Prospect ne se créera pas forcément ici, ce seront à l'étape, vraiment, ce sont des fiches qui seront créées uniquement dans la partie Prospect. Donc, dans certains cas, ça évite aussi de surcharger la partie Organisation Personnes, avec des fichiers très très lourds, pour lesquels vous ne signerez peut-être jamais, puisque finalement, c'est de la prospection pure. Donc, vous allez le stocker dans Prospect, après, rien ne vous empêchera, bien entendu, de le transférer automatiquement en offre, quand vous sentez que vous avez une touche, mais c'est vraiment l'étape juste avant. Vous prospectez, vous travaillez, quand vous sentez qu'il y a un intérêt potentiel, bon, voilà, OK, vous créez une offre. C'est un petit peu appréciatif, il n'y a pas de règle parfaite, ça va être à vous de jauger quand est-ce que vous aurez besoin de créer une offre. Alors, comment ça marche ? On va voir un petit peu la fenêtre, déjà. Donc là, dans Prospect, on voit qu'on a la liste de tous les prospects en cours, donc soit qu'on aura importé par un fichier, soit qu'ils peuvent directement se créer ici automatiquement. Pour le moment, on peut créer automatiquement des prospects depuis le chat, Leadbooster. Je vous invite à regarder la vidéo qui est dédiée là-dessus, mais vous savez qu'on peut mettre un chat, maintenant un chatbot sur nos sites internet pour récolter des informations, et donc là, ça vous créera automatiquement un prospect. Ou alors des fichiers que vous allez importer, ou alors des choses que vous aurez pu créer à la main aussi en ajoutant un prospect. Voilà, donc là, on a la liste. On voit des colonnes, donc le nom du prospect, les dernières activités qui ont eu lieu, est-ce que c'est un prospect chaud, froid, en attente, vous pourrez gérer des étiquettes. Si vous connaissez déjà les étiquettes directement dans Pile Drive, c'est la même chose ici. La source, c'est d'où ça vient. Donc est-ce que ça vient d'un import, est-ce que ça vient d'une création, ou est-ce que ça vient du Leadbooster ? La date de création, et qui est le propriétaire, qui va s'en occuper ? Puisqu'on va pouvoir aussi affecter les prospects à plusieurs personnes de l'équipe. Ici, rapidement à gauche, vous allez pouvoir naviguer sur les prospects, tous les prospects. Donc là, ça affiche une vue exhaustive de tout ce que vous avez. Les prospects qui sont en retard, donc des choses que vous auriez dû faire, mais que vous n'avez pas encore fait. On retrouve exactement la même fonctionnalité dans les activités. Les activités qui sont en retard, aujourd'hui, demain, etc. On va retrouver la même chose dans Prospect. Ceux pour lesquels il y a quelque chose de programmé, et ceux pour lesquels il n'y a aucune activité de programmé. Ça, pareil, il va vous le mettre en évidence. Vous avez des prospects, mais vous n'avez pas de prochaine action. Donc ça peut être volontaire, ou ça peut être un oubli. Et ceux qui sont archivés ? Au bout d'un moment, vous avez des prospects, vous avez essayé de les appeler. Quelqu'un vous a répondu, vous a dit, je ne suis pas du tout intéressé, merci de ne plus m'appeler. Donc vous allez les archiver. Et comme ça, vous n'aurez plus votre liste qui sera encombrée par des gens qui ne veulent pas de vos services, de vos produits. Voilà, donc là, c'est la vue navigation. Ensuite, vous avez des filtres ici, où vous pouvez filtrer sur les sources. Est-ce que ça vient du Lead Booster ? Est-ce que ça vient d'un import ? Les étiquettes, on l'a vu tout à l'heure, haute, donc chaud, froid, en attente. Et les responsables, tout le monde, donc voir les prospects. Tout le monde, les prospects de certaines personnes, vous pouvez filtrer directement ici. Comment ça se passe ? Comment est affichée une fiche prospect ? Donc là, si on rentre ici sur Salomon, ça va ouvrir une petite fenêtre à droite qui ne ressemble pas vraiment à d'autres fenêtres que l'on peut voir dans Pipedrive. Un petit peu la vue offre avec les champs signalétiques à gauche. Donc vous avez, on récupère l'étiquette, la valeur. Donc là, on peut mettre une valeur à la main. 10 000 euros, par exemple, potentiel. Donc là, on ne peut pas affecter de produits à cette étape-là. On se dit que, si vous gérez les produits, d'ailleurs, vous savez qu'on peut affecter des produits à des offres. On se dit que si on en est au stade d'affecter des produits sur une fiche, c'est qu'on est déjà plutôt sur une logique offre. Donc finalement, il aurait fallu que vous transfériez directement sur les offres. Le responsable, la personne côté prospect, donc votre interlocuteur. La même chose côté organisation. Donc là, vous avez la possibilité de rajouter une adresse et le nom de la société, des notes et des activités. Et vous avez une timeline qui vous affiche aussi les dernières choses qui ont été faites. Donc là, vous avez un appel aujourd'hui à 17h40. Bon, il est 17h58, on est en retard. Donc voilà. Et là, vous avez la possibilité de modifier. Donc ça vous ouvre en fait une fiche activité. Comme on pourrait l'avoir dans la fiche activité, c'est la même chose. Sauf que vous ne la retrouverez pas dans vos activités à vous ici. Vous la retrouvez dans les activités, si je ne dis pas de bêtises, uniquement prospect. La possibilité de paramétrer rapidement à la volée ici des prochaines actions. Et donc rajouter des notes à la main. Qu'est-ce qu'on a ? Et bien entendu, ici, la possibilité de convertir en offre. Ça y est, vous avez avancé. Votre prospect porte un intérêt sur les produits et les services que vous vendez. Vous allez transférer votre prospect en offre et vous allez le convertir. Ce qui veut dire qu'il va disparaître d'ici. Il va vous garder en historique tout ce qui a été fait. Il va vous le créer dans offre ici. Et donc là, vous allez pouvoir le travailler directement, manuellement, dans la partie offre. Vous pouvez avoir des gens dans l'équipe qui ne s'occupent que de la prospection. Donc, ils n'auront accès qu'à ça. Et vous avez des gens qui peuvent s'occuper de la partie, vraiment, le compte manager, finalement. Quand on a détecté ou sales, peu importe comment vous les nommez, ce n'est pas très grave. Mais des personnes qui s'occupent de la prospection. Et une fois qu'on sent qu'il y a un intérêt, vous avez une autre équipe qui prend l'ourlet. Ou alors, c'est juste pour vous faire des cartographies. Donc là, une fonctionnalité prospect est hyper intéressante. Avant, on était obligé de créer, d'importer les listings de bases données de prospection directement dans les contacts et les organisations. Et de faire un pipeline à part prospection avec des étapes. Ça alourdissait le process. Il fallait changer les offres de colonnes. Ce n'était pas terrible. Ils se sont rendu compte de cette faiblesse et ils l'ont développée. Donc, si vous n'avez pas accès à cette fonctionnalité-là, vous pouvez demander de l'activer au niveau, hop, ici, du support. Contactez-nous. Ça vous permettra de demander, en fait, à une personne en face, par le chat, de vous activer la fonction prospect pour pouvoir la tester et voir si elle a un intérêt pour vous. Voilà. Moi, de mon côté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-nous vos commentaires. Bien entendu, si vous avez des questions sur la partie prospect, pourquoi pas besoin d'un accompagnement pour la déployer ? On est bien sûr dispo avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada